pour 100 pour 100 mais ça ça veut littéralement dire pour 100 pour le nombre 100 donc si important là dedans c'est ça c'est 100 alors par exemple quand on veut écrire 7% 7% c'est la même chose que si on écrit 7% comme ça puisque c'est le nombre 100 et ça on peut aussi l'écrire comme 7 sur 100 c'est la fraction 7 sur 100 donc 7% c'est sous forme de fraction c'est 7 sur 100 alors bon en gardant ça à l'esprit on va on va voir si on peut faire par exemple si on peut écrire ça 0,601 sous forme de pourcentage donc il faut essentiellement là ce qu'on veut chercher ce qu'on cherche à faire c'est c'est écrire 0,601 comme une fraction avec 100 au dénominateur quelque chose sur 100 c'est ça un pourcentage alors je cherche à écrire 0,601 comme une fraction avec 100 au dénominateur donc je vais commencer par écrire comme ça je vais écrire 0,601 ça sur 1 et ça c'est la même chose que 0,601 parce que quand on divise n'importe quel nombre par 1 ça change rien donc là j'ai toujours 0,601 et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le multiplier par 100 sur 100 par 100 sur 100 100 sur 100 et là en fait j'ai rien mutué j'ai rien changé puisque 100 sur 100 ça fait 1 donc là j'ai multiplié par 1 qui change rien non plus donc j'ai toujours quand j'écris tout ça là 0,601 sur 1 multiplié par 100 sur 100 ça a l'air très compliqué mais c'est c'est toujours virgule 601 et surtout ce qui est très pratique c'est pour ça que j'ai fait ça c'est que après quand je vais multiplier je vais multiplier je vais faire les calculs donc je vais multiplier le numérateur les deux numérateurs en haut et je vais multiplier les deux dénominateurs en bas donc en bas pour avoir le dénominateur je vais le chercher le produit de ces deux nombres à 100 x 1 voilà 100 x 1 ça fait 100 voilà et puis au dessus au numérateur je vais faire la même chose je vais multiplier 0,601 par 100 alors quand je multiplie une fois par 10 je décale la virgule d'un cran vers la droite quand je multiplie une autre fois je décale la virgule de deux crans vers la droite donc là et là j'ai multiplié par 100 donc multiplié par 100 ça revient à décaler la virgule de deux crans vers la droite donc je me trouve avec 60,1 je vais réécrire cette juste cette partie un peu plus proprement quand j'ai 0,601 et que je décale la virgule d'une fois d'un cran ça me fait multiplier par 10 en fait si je décale une deuxième fois je multiplie encore par 10 donc au total j'aurais multiplié par par 100 donc et je trouve puisque la virgule elle est finalement ici je trouve 60,1 donc finalement j'ai écrit 0,601 comme cette fraction avec 60,1 sur 100 donc le dénominateur est 100 c'est bien ce qu'on cherchait à faire alors du coup en fait ça je peux très bien l'écrire comme 60,1 pour 100 alors de la même couleur alors c'est 60,1 pour 100 mais ça si je l'écris en mots je peux écrire que c'est 60,1 pour 100 mais d'ailleurs parfois on l'écrit aussi comme ça 60,1 pour 100 en un seul mot pardon je fais des gribouillis pour 100 voilà et puis ça bien sûr on peut aussi l'écrire comme 60,1 pour 100 et voilà on a terminé merci